Quelles problématiques métiers vous adressez chez BlueMind ? BlueMind c'est une messagerie collaborative d'entreprise. Donc ça intègre bien sûr les mails, les contacts, les agendas, les tâches. Et aujourd'hui le drive, la visioconférence, entre autres le chat. Et donc c'est la solution qui est utilisée par tout le monde au quotidien, dans les organisations, dans les entreprises. Quel que soit le secteur d'activité, quel que soit aussi le niveau dans l'organisation. Donc effectivement du directeur au stagiaire. Et donc j'imagine que ceux qui n'écoutent pas sont sur leur messagerie. Mais voilà, donc effectivement c'est l'outil du quotidien. Et sur lequel les alternatives open source ne sont pas très nombreuses, j'y reviendrai. Alors sur cet outil, est-ce qu'il s'intègre par exemple à Nextcloud, à Collaborat Online, etc. ? Alors on a deux types d'intégrations. On a des intégrations qui sont portées par nos partenaires, puisqu'on a un mode de commercialisation indirecte. Et donc sur lesquels eux vont apporter des intégrations. Et puis nous, dans le cadre de notre R&D, de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus approfondie, on a des intégrations. Donc aujourd'hui on travaille sur celle d'un équivalent Teams. On a fait récemment la visioconférence. Et voilà, les passerelles après peuvent être vers différentes solutions, mais parfois aussi par nos partenaires intégrateurs. D'accord, parce que par exemple vous aviez une solution, si j'ai bonne mémoire, qui intégrerait la téléphonie avec Zivo ? Oui, Zivo et Oiseau aujourd'hui aussi, effectivement, pour le click-to-call et puis les états de présence qui sont importants aussi de visualiser quand on veut contacter ces interlocuteurs. Alors du coup, par rapport à des solutions, allez enfin, excusez-moi, on va parler de gros mots, comme les Google Apps, comme Office 365, etc. Quel est votre rapport spécifique ? Alors en fait, le vrai enjeu, c'est que la messagerie, le gros sujet, ce sont les habitudes des utilisateurs. Et aujourd'hui, un décideur, il va bien vouloir une solution souveraine, une solution française, mais les utilisateurs ne veulent eux pas changer forcément leurs habitudes. Donc BlueMind, c'est la seule solution qui propose à la fois ses propres applications web, mais aussi une connexion avec Outlook native, c'est-à-dire sans connecteur. Donc on implémente le protocole Microsoft qui permet à Outlook de croire qu'ils communiquent avec un exchange. Et puis aussi, bien sûr, les autres clients comme Thunderbird, comme les clients Apple ou les smartphones. Le connecteur Outlook maintenant est en standard ? Oui, il est, alors, je reviendrai, mais c'est un très très gros effort de R&D, ça nous a pris plus de 5 ans. Donc effectivement, il a mis du temps à se stabiliser. Et puis on voit les plus gros usages, les usages les plus complexes chez les VIP, donc c'est ceux aussi sur lesquels on a besoin d'être le plus attentif. Mais aujourd'hui, oui, on a vraiment nos clients à 99%, ils trouvent tous leurs comptes avec ce développement et ce mapping natif. Donc c'est une application web. Est-ce qu'il y a une application mobile également ? Alors les applications mobiles, aujourd'hui, directement sur les smartphones, on a en fait la possibilité de créer un compte qui va permettre d'aspirer les mails de BlueMind ou les agendas avec ne serait-ce que les protocoles standards des smartphones. Et puis les applications propres à BlueMind viendront, puisqu'aujourd'hui, on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Et par exemple, notre nouveau webmail est responsif et donc fonctionne aussi bien sur une tablette que sur un grand écran. Très bien. Alors, BlueMind, c'est une société qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors oui. Alors juste pour terminer quand même, je voudrais juste vous dire que le sujet de ce que cherchent nos solutions, ce n'est pas forcément qu'un code source. Un open source, c'est important. Mais évidemment, il faut répondre aux attentes. Et dans les attentes, il y a effectivement le logiciel, mais il y a aussi les outils. Donc BlueMind pour être des outils de reprise de données, des documentations complètes, des outils de migration, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui fait qu'on s'approche du périmètre fonctionnel et technique de nos concurrents. Et aujourd'hui, BlueMind, effectivement, c'est une alternative éprouvée, complète, de messagerie et de communication unifiée. Donc alternative à Google Apps, aux applications Google, à Microsoft 365 et Exchange. Et en fait, c'est la solution qui vous permet à la fois de vous rendre votre souveraineté, maître de votre souveraineté, maître de vos données, maître de votre budget, avec une solution qui répond aussi complètement aux attentes des utilisateurs. Et donc BlueMind lui-même ? Et BlueMind, aujourd'hui, c'est un peu plus de 30 salariés, une société qui a été créée en 2010 avec des acteurs qui étaient déjà, on va dire, du monde de l'open source et du monde de la messagerie. Donc notre historique là-dessus, il est très ancien. Donc on est aussi pour ça capable de répondre à tout type d'organisation, d'un ministère, d'une grande entreprise à des installations mutualisées pour des petits clients. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui se centralise et se focalise sur la R&D, puisque la commercialisation, elle est faite en grande partie par nos partenaires. Donc on a des partenaires partout en France. On en a à Montpellier, on en a à Marseille, on en a à Lyon, on en a partout, etc. Et c'est eux qui vont effectivement faire les projets avec notre expertise derrière. Alors on a encore deux minutes. On voit une liste de références. Donc vous avez du public, vous avez du privé, de santé et d'éducation. Il y a combien de, alors je ne vais pas dire de licence, mais de comptes sur vos applications actuellement ? Je ne sais pas si vous êtes capable de donner le chiffre. Ce n'est pas trop facile de le donner, parce qu'on a des partenaires qui proposent des solutions mutualisées. Donc le nombre de clients, en tout cas, il doit être autour de 400. Mais on en a qui ont quelques dizaines d'utilisateurs et d'autres qui en ont plusieurs milliers. Donc les plus grosses installations aujourd'hui, c'est plus de 100 000 clients. 100 000 utilisateurs, pardon. On a la ville de Marseille qui est aussi un très gros client. On a l'INSERM, on a le ministère de l'Intérieur, on a le ministère de l'Affaires étrangères et donc aussi pas mal de collectivités. Mais quand je vois l'historique de... Je vois qu'ici, il n'y en a pas tant que ça qui sont sur BlueMind. Donc il y a beaucoup de gens qui pourront venir vous voir à votre stand. Juste pour... Alors on va faire un petit sondage là. Qui a une messagerie de type Microsoft Office ? Allez, levez la main et n'ayez pas peur. Ils ne sont pas fiers. Voilà. Google ? Ah, il y en a un. Il n'a pas levé la main pour longtemps. Désime-moi. Ok. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Applaudissements ... ...